Bonjour, bienvenue aux Journées Européennes de la Société Française de Cardiologie 2019, événement incontournable. Nous sommes sur le plateau de CardioOnline et j'ai eu le plaisir d'accueillir François Payard. Bonjour François. Bonjour Serge. Bonjour François. François est cardiologue à l'hôpital de Rennes, cardiologue spécialiste des lipides, en tous les cas en partie des lipides et nous sommes là pour discuter des oméga-3. Alors les oméga-3 c'est une saga quoi, c'est une saga qui est souvent négative. Pourquoi on s'est intéressé aux oméga-3 au fond ? Alors les oméga-3 bon ce sont des acides gras mais c'est des acides gras assez particuliers et qui s'incorporent dans beaucoup de membranes et qui ont des effets sur la physiologie cardiovasculaire qui sont démontrés depuis assez longtemps dans beaucoup de domaines de la physiologie cardiovasculaire. Ça module le rythme cardiaque à la baisse, ça diminue le risque d'arythmie, ça module l'inflammation artérielle, ça joue sur les triglycérides qui baissent également. Donc il y a beaucoup d'éléments qui vont influer potentiellement sur le risque cardiovasculaire. Oui alors on a eu quand même un nombre d'études négatives. Est-ce qu'il y avait un biais ? Est-ce qu'on s'explique cette négativité des études ? Alors il y a plusieurs explications parce qu'il y avait eu d'abord des études positives comme l'étude JC prévention qui à l'époque avait même permis le remboursement dans certaines syndications des oméga-3 chez les patients avec infarctus. C'est pour ça qu'on voyait des tas de patients sous oméga-3. Peut-être un peu trop. Et puis par la suite effectivement il y a eu un reflux avec des études négatives. Alors les explications avancées c'est d'une part le fait que les patients cardiaques sont beaucoup mieux traités. Donc effectivement quand on optimise les thérapeutiques avec le traitement basique et bien finalement il y a moins de place pour des traitements qui sont un peu adjuvants ou qui paraissaient comme adjuvants. L'autre élément qui est difficile à appréhender c'est qu'il y a quand même une recommandation dans la population de consommer du poisson. Et donc ce qui fait que le groupe contrôle de ces études oméga-3 était toujours un peu pollué entre guillemets par une consommation de poisson qui fait que ça devenait difficile un petit peu d'avoir un vrai comparatif. Donc tout ça mis bout à bout, les études étaient jusqu'à récemment plutôt négatives. Oui alors il faut le rappeler, tout le monde le sait, évidemment les oméga-3 c'est du poisson. Alors c'est des huiles de poisson. Alors après il y a des raffinements et on va peut-être en reparler. Il y a des raffinements qui permettent effectivement de raffiner plutôt tel type d'acide gras plutôt que tel autre alors que dans l'huile de poisson il y a un mélange d'oméga-3 de diverses natures. Alors pourquoi on parle aujourd'hui d'oméga-3 ? Il y a une actualité à l'AHA, en novembre, à l'AHA on a eu trois études. Deux négatives, Vital-Assent, et puis on a eu cette étude très très surprenante, des résultats Reducit. Alors vous en pensez quoi ? Voilà, allons vers ces études et notamment vers Reducit. Alors on peut parler des deux négatives qui sont des études avec des posologies usuelles d'oméga-3, c'est-à-dire un gramme par jour. C'est donc en gros l'équivalent de quelqu'un qui consommerait deux repas de poisson gras par semaine à peu près. Ça donne à peu près un gramme par jour d'oméga-3. Ces deux études négatives c'est Ascend chez les diabétiques en prévention primaire et Vital dans la population générale en prévention primaire. Effectivement elles ont été décevantes avec un petit bémol quand même par exemple dans l'étude Vital puisqu'il y a une sous-étude qui a regardé selon la consommation basale de poisson ou non, et bien dans le groupe qui ne consomme pas de poisson, ce groupe-là tire bénéfice au contraire de la consommation d'oméga-3. Donc on a bien l'impression quand même que globalement c'est utile de manger du poisson ou éventuellement des suppléments dans certains cas, notamment pour ceux qui n'en consomment pas. C'est ça, mais c'est un sous-groupe. Mais c'est un sous-groupe. Et puis alors il y a la grande étude Reducit qui est une étude positive cette fois, qui est particulière par plusieurs aspects. D'une part c'est de la prévention secondaire majoritairement, et puis ceux qui ne sont pas en prévention secondaire ce sont des diabétiques avec facteur de risque, donc un risque franchement élevé. Et le deuxième point c'est la dose utilisée et la nature de l'acide gras. C'est des causes à part. Voilà, c'est de l'EPA, donc qui est un des acides gras de l'huile de poisson, raffiné sous forme d'éthylestère, à 4 grammes par jour, donc des doses beaucoup plus importantes, 4 fois plus importantes que dans les deux autres études. Et là on a effectivement une réduction de 25% des événements cardiovasculaires, de tous les événements cardiovasculaires, donc c'est un résultat qui est quand même majeur, alors que ces patients étaient traités de façon optimale, puisque par exemple ils étaient sous statine, avec un LDL pratiquement à l'objectif pour la majorité d'entre eux. Donc on ne peut pas dire que c'était une étude biaisée par un sous-traitement du groupe contrôle. Il y avait réellement un bon traitement et l'EPA, à cette forte dose, apporte quelque chose. Et alors, ils avaient un taux de triglycérides qui était finalement pas très élevé. Alors pas très élevé, mais quand même ils étaient sélectionnés là-dessus, donc effectivement c'est le point important que vous soulignez. Ce n'est pas des patients qui étaient normaux triglycéridémiques, ils devaient avoir un taux de triglycérides entre 1,50 g et 5 g, donc ce qu'on appelle une hypertriglycéridémie modérée. On connaît la médiane, la moyenne ? 2,20 g, donc pas très élevé, c'est vraiment des patients très communs. Absolument. C'est vraiment quand même une nouveauté, cette étude Reducid. C'est la première fois qu'on a cette amplitude de bénéfices. On n'a pas encore l'Ecosapant en France, en tous les cas dans cette forme. Quel patient vous imaginez qu'on va pouvoir traiter par Ecosapant ? Alors quand même en priorité, ce sont des patients de prévention secondaire, donc pour l'instant ça limite un peu, avec aussi une extension vers les patients diabétiques à risque. Donc clairement ça va être plutôt des patients de prévention secondaire ou avec des gros problèmes métaboliques et parmi ces patients en prévention secondaire, des patients qui ont une note métabolique avec hypertriglycéridémie. C'est ceux-là qui vont être la cible puisque c'est véritablement l'étude qui a été réalisée. Voilà, donc peut-être un retour des oméga-3 en tous les cas dans cette forme. Absolument. On va attendre de l'avoir à disposition, de savoir combien ça coûte. C'est important aujourd'hui et puis de pouvoir l'utiliser en tous les cas. Merci beaucoup François. Merci.